Caillou était dans le jardin et attendait que ses amis Léo et Sarah viennent jouer avec lui. Regarde qui est là, Caillou! Bonjour Léo! Salut Sarah! Qu'est-ce que c'est, Léo? Ceci, des graines de beignet! Graines de beignet? À quoi ça sert? C'est facile! Il faut juste les planter dans le sol et ils pousseront. Et deviendront de géants arbres à beignet! Caillou n'avait jamais entendu parler d'arbres à beignet. Wow! C'est incroyable! Je peux avoir des beignets quand je veux! Et maintenant? Maintenant, il faut bien les arroser! Qu'est-ce que tu fais, Caillou? J'arrose les graines de beignet pour qu'elles deviennent des arbres de beignet. Graines de beignet? Oui! Léo m'a donné ces graines de beignet, tu vois? Oh Caillou! Tu sais, j'ai bien peur que tes amis ne te fassent un poisson d'avril. C'est quoi un poisson d'avril? C'est le jour où les amis se jouent des tours pour rire! C'est seulement des céréales du petit-déjeuner! Poisson d'avril! C'était une blague, Caillou! Caillou était très déçu. Il était vraiment impatient d'avoir son arbre à beignet. Je n'aime pas les blagues! C'est pas grave, Caillou! On se fait tout savoir le 1er avril. Essaye donc de faire une farce à quelqu'un! Ok! Je crois que je pourrais! Caillou a trouvé Mousseline au salon, en train de jouer avec ses cubes. Hé! Je peux faire une farce à Mousseline? Attention Mousseline! Une araignée derrière toi! Cours Mousseline! Elle va t'avoir! C'est quoi ce tapage? Je faisais un poisson d'avril à Mousseline! Caillou, ce n'était pas gentil. Mousseline est trop petite pour comprendre que c'était une blague. Caillou était triste d'avoir faire peur à Mousseline. Il essayait seulement de faire une farce, comme Léo et Sarah. Désolé Mousseline, je ne voulais pas te faire peur. Et si vous alliez tous dans la cuisine? Je pense que Maman vous a fait des petites gâteries. Qui veut une sucette? Je veux! Je veux! Mais attends! Ce n'est pas une sucette! Poisson d'avril! Hé! Tu nous as eus, Maman! Vos-tu une sucette aussi, Mousseline? Youpi! Carotte! Caillou a eu du plaisir à apprendre à faire un poisson d'avril. Et il espérait bien que ses graines de beignet puissent devenir un arbre à beigner après tout. Caillou allait nager avec Maman et Papa. Nous y sommes, Caillou. Es-tu prêt à pratiquer la nage? Caillou vérifia qu'il portait ses deux brassards. Il l'aiderait à flotter. Oui! Caillou a regardé autour et était excité de voir un toboggan menant dans la piscine. Regarde, Maman! Un toboggan! Attends, Caillou! Caillou, tu ne dois pas courir à la piscine. Sur le sol mouillé, tu pourrais glisser et tomber. Regarde ici. Tu vois? Règle première. Ne pas courir. Caillou voulait être en sécurité à la piscine. Désolée. Je voulais voir le toboggan. Ça va, Caillou. Maintenant, voyons ça. Caillou grimpa l'échelle et s'assit en eau du toboggan. Allez, viens, Caillou. Je t'attraperai quand tu tomberas dans la piscine. Caillou regarda sa maman en bas de la piscine. D'ici, au bas du toboggan, c'était terriblement loin. J'ai eu trop peur. C'était bien plus haut que je ne le pensais. C'est pas grave, Caillou. Allons dans la piscine du côté peu profond. Caillou descendit l'échelle pour rejoindre papa. L'eau était juste à la bonne hauteur pour qu'il puisse marcher sur le fond. C'est mieux? Bien mieux. Regarde, maman. Je nage. Très bien, Caillou. Essaye de nager jusqu'à papa. Caillou nagea vers papa. C'est ça, Caillou. Juste un peu plus loin. J'ai réussi. Tout seul. Mais certainement. Certainement. Caillou regarda maman nager sous l'eau. Il était très impressionné. Hourra! Caillou voulait aussi nager sous l'eau. Mais ses brassards l'empêchaient de couler. Caillou, tu ne peux pas aller sous l'eau avec tes brassards. Je les garde pour toi? Caillou n'était pas encore prêt à ôter ses brassards. C'est pas grave. J'irai sous l'eau un autre jour. Hé! Défense de courir! Bonjour, quel est ton nom? Caillou! Salut, Caillou. Je suis le maître nageur. J'assure la sécurité de tous ici. Si je vois quelqu'un qui est en danger, je siffle. J'ai vu ses enfants courir là-bas. C'est contre les règles. C'est bien. Merci de les avoir interpellés. Caillou se souvint de ce que papa lui avait dit à propos de courir à la piscine. Si on court à la piscine, on peut glisser et tomber. Exactement. Tiens. Maintenant, tu es maître nageur. Mais ne siffle que si quelqu'un offre les règles. D'accord? Caillou était très fier d'être un maître nageur. Dis. As-tu essayé le toboggan? C'est trop marrant. J'ai essayé, mais j'ai eu peur. On peut avoir peur, mais un maître nageur courageux comme toi n'a rien à craindre. Eh bien, je suppose que je pourrais essayer encore. Super! Et ne t'inquiète pas. Et je veillerai bien à ce que rien d'anormal ne se produise. Caillou monte à l'échelle une nouvelle fois. L'eau tout en bas lui semblait encore bien loin. Je suis là, Caillou! Caillou était prêt. Il a compté jusqu'à trois et s'est ensuite poussé sur le toboggan. Un, deux, trois! Oh, Caillou, c'est très bien! Quel brave maître nageur tu es! C'était excellent! Avez-vous vu le gros plouf que j'ai fait? Puis-je le refaire? Papa, les règles disent pas d'adultes sur le toboggan! Caillou était très content. Dorénavant, il n'aura plus peur de descendre le toboggan à la piscine. Caillou et Léo s'amusaient beaucoup dans le parc ensemble. Léo a amené son camion vert préféré pour le montrer à Caillou. Waouh, Léo, ton camion est super! J'apporterai mon rouge demain et nous ferons la course. D'accord, mais le mien sera le plus rapide. On verra ça! Il est temps de partir, Caillou. Mais je ne veux pas partir! On joue avec le camion de Léo. Nous reviendrons. Vous pourrez jouer demain. Bien. À demain, Léo! Salut, Caillou! Le lendemain, Caillou avait très hâte de jouer au camion avec Léo au parc. Il a sauté du lit et s'est préparé aussi vite que possible. Maman! Caillou était couvert de minuscules taches rouges. Il ne savait pas ce qu'elles étaient, mais elles étaient très irritantes. Maman! Oh là là! On dirait que tu as la varicelle. Varicelle? Ce sont juste taches qui les mangent. Ce ne va grave. Seulement, rappelle-toi de ne pas les gratter, sinon ça va empirer. Je vais te faire un bon bain et tu sentiras bien mieux. Tandis que Maman faisait couler le bain, Caillou se regardait dans le miroir. Il a essayé de compter combien de taches rouges il avait. Ton bain est prêt, Caillou. Caillou savait qu'il ne devrait pas se gratter, mais ça l'irritait. Caillou, ne te gratte pas. Mais ça me démange, Maman! Si tu ne grattes pas et prends beaucoup de bain, tes taches disparaîtront plus vite. Caillou ne se sentait pas aussi irrité dans le bain et de jouer avec son canard l'aidait à oublier sa peine. Quoi? Quoi? Ça va ton bain, Caillou? Je pense que je suis prête à sortir et aller jouer avec Léo maintenant. Ça ne me gratte plus. Désolée, tu ne peux pas sortir et jouer aujourd'hui, Caillou. Tu es malade. Tu dois rester à la maison et au lit. Caillou était triste de ne pas pouvoir aller jouer au camion avec Léo. Après tout, il ne ressentait plus de démangeaisons. Tu verras, Léo, quand tes taches en rente disparues. Sinon, tu vas aussi rendre Léo malade. Caillou ne voulait pas rendre Léo malade. Alors, il écouta Maman et retourna se coucher. Cela ennuyait Caillou d'attendre que ses taches disparaissent. Il trouva très difficile de ne pas se gratter. Elle le démangeait tellement. Caillou, tu te grattes là? Je n'y peux rien, maman. Ça gratte tellement! J'ai une crème spéciale qui peut aider. Maman, ça chatouille! Quand Maman eut terminé, elle sortit une feuille d'autocollant. À quoi servent ces autocollants? C'est une surprise! Maman a mis les points rouges sur le dinosaure de Caillou. Mon dinosaure a aussi la varicelle! Bientôt, moi et Dinosaure allons nous sentir bien mieux. Alors, je pourrais jouer avec Léo! Le lendemain matin, Caillou se regarda dans les miroirs. Ses taches disparaissent enfin. Maman, viens voir! C'est super, Caillou! Tu es presque tout guéri! Caillou a montré à Maman que son dinosaure aussi avait moins de taches. Est-ce que moi et Dinosaure pouvons jouer dehors? Je veux montrer à Léo mon camion! Pas encore, Caillou. Tu dois attendre que la varicelle soit complètement partie. Oh! Le lendemain, toutes les taches de Caillou avaient disparu. Il a ramassé son dinosaure et son camion et a couru pour dire à tout le monde la bonne nouvelle. Maman! Papa! Regardez! Voilà! Je vois que vos taches sont toutes parties! Oui! Puis-je sortir maintenant? Ah oui, Caillou, mais après le petit-déjeuner. Peux-tu aller réveiller Rosie? Oh! Rosie, devine quoi! Mes taches ont toutes disparu, donc nous allons en pas... Oh! Maintenant, la pauvre Rosie était couverte de taches. Père, mais c'est elle! Maman, viens vite! Caillou savait exactement ce qui était arrivé à Rosie. Regarde, Maman! Rosie a la varicelle! T'inquiète pas, Rosie. Je veillerai sur toi. Tu ne veux pas aller au parc et jouer au camion avec Léon? Pas aujourd'hui. Le docteur Caillou doit s'occuper de Rosie. Tiens, si tu prends beaucoup de bain et ne te grattes pas, tes taches vont partir vite, tout comme moi et mon île en sort. Rosie savait qu'elle irait mieux en un rien de temps avec le docteur Caillou qui s'occupait d'elle. Caillou allait à une foire alimentaire dans le parc avec grand-mère et grand-père. Regarde, toute cette nourriture qu'on perd! En effet, Caillou, c'est une foire alimentaire mondiale. Les gens ici font de la cuisine de tous les pays, Caillou. C'est une chance pour toi d'essayer des plats que tu n'as pas goûtés avant. Caillou sentait toutes sortes d'odeurs étranges, mais il ne savait pas ce qu'elles étaient. Qu'est-ce que tu sens, Caillou? Je ne sais pas, mais ça sent délicieux! Eh bien, va! On te suit! Mon ventre commence à gronder. Bonjour, là! Je peux vous aider aujourd'hui? Bonjour! C'est mon petit-fils Caillou. Il va goûter à la nourriture du monde entier. Bien, Caillou, tu es au bon endroit. As-tu déjà essayé un taco? Caillou pensa au bon plat que maman et papa lui préparaient à la maison. Mais il ne se souvenait pas d'avoir essayé un taco auparavant. Je ne pense pas! Qu'est-ce que c'est? Un taco à une croûte dure et croustillante et une garniture savoureuse à l'intérieur. Eh bien, c'est parfait! Un taco, s'il vous plaît! Et voilà, Caillou! Bon, fais attention, Caillou. Caillou, assure-toi de ne pas le serrer trop fort. Oh là! Le taco de Caillou s'était brisé. Il avait l'air si délicieux et il n'a même pas pris une bouchée. Ça arrive avec les tacos. Tiens, je t'en offre un autre. Merci! Fais attention cette fois. Ne le presse pas aussi fort. Caillou teint le taco très soigneusement dans ses mains et prit une bouchée. Hum! C'est vraiment bon! Caillou pensait que les tacos étaient délicieux et il aimait le croquant de l'extérieur. C'est croquant! Tiens, essaye! Bien, Caillou. Où allons-nous maintenant? Une femme au stand voisin mélangeait quelque chose dans une grande marmite. Caillou se demandait ce que c'était. Bonjour! C'est Caillou. Il essaye de la nouvelle nourriture aujourd'hui. Ravie de vous rencontrer, Caillou. Qu'est-ce que vous remuez? C'est un curry. C'est un plat très populaire qui vient d'un pays qui s'appelle l'Inde. Dedans, il y a plein d'épices qui sont intéressantes. Celui-ci est épicé et celui-ci est doux. Caillou n'avait jamais entendu parler de l'Inde ni du curry. L'Inde? Où est-ce que c'est, grand-père? L'Inde est un pays à l'autre bout du monde, Caillou. Donnez-moi un épicé et un doux, s'il vous plaît. Merci. Je vais essayer l'épicé. Hum! Parfait! Caillou a vu le visage de grand-père devenir rouge. Qui a-t-il, grand-père? Ce curry est trop épicé pour ton grand-père, Caillou. Tenez, prenez. Cette boisson avec du yaourt s'appelle un lassi. Ça vous rafraîchira la bouche. Oh! Merci. Ça va bien mieux. Ce curry épicé semble effrayant. Caillou voulait goûter à tout, mais il ne voulait rien manger de trop épicé. Ne t'inquiète pas, Caillou. Celui-ci est seulement un tout petit peu épicé. Je te promets. Caillou sentit les épices un peu picoter dans sa bouche, mais son visage ne tourna pas rouge comme grand-père. C'est pas trop piquant du tout. La prochaine fois, je prendrai le doux aussi. Merci pour le curry. Bonjour. Veux-tu goûter des sushis? Hum! Mon préféré. Sushi? C'est ça. Le sushi vient du pays, le Japon. Il est souvent fait avec du riz et du poisson cru. Caillou n'aimait pas du tout l'idée du poisson cru. Poisson cru? Beurk! Donnez-nous trois morceaux, s'il vous plaît. Un pour moi, un pour grand-mère et un pour Caillou. Essaye! Ça peut être un nouveau favori. C'est trop bizarre. Je n'en veux pas, grand-père. Ça ne fait rien, Caillou. On a chacun des goûts différents. Toi et grand-mère allaient trouver un banc de pique-nique. Je t'apporterai quelque chose que tu aimeras. Grand-père avait apporté quelque chose à Caillou, mais il ne dit pas quoi. Qu'est-ce que tu as, grand-père? Tu dois deviner. Caillou aimait deviner. D'accord. Eh bien, si je te disais que c'est un mélange de farine, d'oeufs et de l'eau. Bon, et si je te disais que cet aliment vient d'un pays appelé l'Italie. Au jus, c'est pizza! Presque. Et si je te disais qu'en plus, c'était ton plat préféré au monde. Caillou savait ce que grand-père cachait. Des spaghettis! C'est ça! C'est mon préféré! Délicieux! Caillou s'est bien amusé à goûter les différents types de nourriture à la foire. Mais il préférait ses spaghettis. Caillou et Rosie avaient passé la matinée à faire les courses avec maman et papa. Alors, comme récompense, ils les ont emmenés au magasin du jouet pour leur acheter un jouet à chacun. Ouah! Tu as vu tous les jouets qu'il y a, Rosie? Jouets! Jouets! Rappelez-vous, juste un jouet chacun, d'accord? Regarde! Des balles mousseuses! Elles ont l'air ordinaires. Qu'est-ce qu'elles ont de spéciales? Elles sont super! Quand dans les presses, la couleur change. On ne sait pas quelle couleur on va avoir! La jaune! Je veux la jaune! Caillou voyait que Rosie était encore trop petite pour atteindre les balles en mousse. Voilà, Rosie! Dis merci, Rosie! Merci! Ok! Tu es prêt? 3, 2, 1, pressé! Wow! Tu avais raison, Caillou! Elles changent de couleur! Tu veux se jouer, Caillou? Caillou pensait que les balles en mousse étaient vraiment amusantes. Mais il voulait voir d'autres jouets avant de se décider. On devrait rechercher un peu d'abord. Il y a peut-être quelque chose de mieux là-bas. Caillou pouvait voir une fille jouer avec un jouet qu'il n'avait jamais vu. Salut! Quel est ce jouet dans ta main? C'est un hand spinner. Tu le tiens entre les doigts et tu le tournes. Quand ça tourne, tu peux faire des trucs sympas, comme en équilibre sur ton doigt. Tiens, essaye! Caillou prit le hand spinner et le fit tourner entre ses doigts. Il pouvait l'entendre et mettre un petit sifflement. Bien! Maintenant, essaye de l'équilibrer sur un doigt. Tu as besoin de pratiquer! C'est pas grave, Caillou. Ressayons. Tu es prêt? Je lâche maintenant. Ça y est, maman! Regarde comme ça tourne! C'est comme un avion dans le ciel. C'est bien, Caillou! Caillou, viens voir ça! C'est une machine à spaghettis. D'abord, choisir une couleur pour les spaghettis. Mais je pensais qu'ils étaient toujours marrants. C'est des spaghettis spéciaux. On peut donc choisir la couleur. Caillou n'avait jamais entendu parler de spaghettis de couleurs différentes. Wow! Même bleu? Bien sûr! Jaune! Jaune! Merci, Rosie. On pourra avoir des spaghettis multicolores pour dîner. Caillou a regardé papa mettre la pâte bleue et jaune dans la machine à spaghettis. C'est prêt! Il suffit d'appuyer sur ce levier. Wow! Ça fait vraiment des spaghettis! Ça a l'air délicieux! Désolé, Caillou. Ce sont de faux spaghettis. C'est juste pour jouer. À quoi bon des spaghettis qu'on ne peut pas manger? C'est vrai! Wow! As-tu vu ça? C'est vrai! Bonjour! Je suis Jessie. Salut! Je suis Caillou. Je voulais prendre ce camion, mais il va trop vite! C'était juste là, Caillou. J'ai presque eu un accident en te fuyant. Ah oui! Vous le conduisiez! Pouvez-vous m'apprendre? Tu fais avancer le camion en tenant ce bouton enfoncé et tu le tournes avec ses boutons. Bien fait! Mais sois prudent. En allant vite, tu risques l'accident. Oups! Désolé! C'est pas grave. Tu l'avais presque. Je peux vous aider! Te voilà, Caillou. Il ne faut pas t'enfuir comme ça. On t'a cherché partout. Désolée. J'apprenais à conduire le camion. J'ai eu un accident. Bien. Au moins, tu as de nettoyer tous tes dégâts. Caillou pouvait entendre quelque chose qui remouait dans les oeufs. Hé! Il y a quelque chose dedans! Qu'est-ce que c'est? C'est une surprise. Chaque oeuf a un jouet différent et parfois, on trouve même des bonbons et des autocollants. Caillou a pensé que les oeufs surprises semblaient formidables. Maman, je veux un oeuf surprise! Bon choix! Je pense que Rosie a décidé aussi. Ok, j'y vais là! Quelle est ta surprise, Caillou? J'ai eu des bonbons colorés, des smileys adhésifs et… Un petit camion! Incroyable! Caillou était très content de son oeuf surprise. Maintenant, ils pouvaient s'entraîner à la conduite à la maison. C'estип possible! Allez, je sais paszers ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501